bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre guidance collective pour les énergies de demain demain journée du mardi 8 septembre 2020 donc demain vous êtes sur l'énergie du 8 d'accord donc cette énergie du 8 vous amène le fait déjà écoutez de vous exprimer librement de laisser parler ce dont vous avez besoin de discuter on parle de fonctionnement de fonctionnement parfait sur cette énergie du 8 au niveau des communications c'est une énergie également qui vous apporte des engagements qui vous apporte un accomplissement le fait de mettre vos ambitions en place vos ambitions qui sont très ambitieuse pour vous c'est aussi l'énergie de tout ce qui se rapporte à la santé à la justice à l'équilibre avec cette énergie du 8 cette énergie du 8 également sur l'énergie du tarot cette énergie de la force donc le fait de vous exprimer de se réconcilier avec ses instincts d'amener un équilibre de maîtriser ses instincts d'accord de maîtriser ses instincts de maîtriser ses pulsions d'amener voilà avec force ce que vous avez envie de communiquer mais de communiquer c'est-à-dire avoir une main de fer mais dans un gant de velours ok il ya une énergie de compréhension avec soi-même et également avec ce qui se passe autour de vous et cette notion de s'écouter il ya une grande énergie également de force et de courage alors on va commencer avec le tarot au niveau des énergies collectives général vous avez l'as de deniers vous avez le soleil et le roi de deniers et ben écoutez magnifique magnifique et votre énergie centrale principale c'est le soleil donc écoutez déjà le soleil dans vos coeurs et peut-être à l'extérieur pour pour vous donc le soleil qui sera bien présent bon là on va on va toucher un tout ce qui est attrait sur l'énergie de demain aux finances aux matériels tout ce qui entre dans la matière ça peut être en lien avec le patrimoine les finances sont très importantes et ça peut être en lien également avec le professionnel d'accord ici il ya de très très beaux objectifs que vous pouvez que vous pouvez mettre en place sur l'énergie de demain d'accord ici vous êtes sur du concret vous êtes sur du réel vous êtes sur du tangible il ya le fait de pouvoir concrétiser un objectif de lancer un objectif d'ailleurs c'est c'est le bon moment ici pour certains et certaines d'entre vous on vous dit que si vous avez un objectif que vous souhaitez lancer sur l'énergie de demain allez-y d'accord allez-y puisque vous allez vers une énergie d'abondance c'est une carte de prospérité un qui vous amène la prospérité dans le matériel que ce soit via votre travail ou via un autre contexte c'est c'est la récolte la récolte des fruits de votre travail des fruits de votre labeur on peut parler de promotion que parler d'ascension professionnelle d'une augmentation de salaire du ça peut être une augmentation ou via via autre chose également un mais voilà il ya cette notion de petit plus on peut parler d'un nouveau travail qui se met en chemin ici pour certains et certaines d'entre vous vous êtes sur une énergie de croissance qui vous amène du bonheur il ya une grande énergie de de bien-être de sérénité on parle de bonne santé également et une énergie de de satisfaction il ya vraiment quelque chose de très de très 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 bénéfique ici d'accord de très belles possibilités qui s'offrent à vous ou la possibilité de mettre certaines choses certaines choses en place ici il peut y avoir des transactions sur le domaine immobilier patrimoine avec votre banquier ou votre banquier voilà là les finances vraiment importantes sur l'énergie de demain il est possible peut-être que pour certains et certaines d'entre vous voilà vous allez vous rendre compte d'une augmentation par rapport à un salaire ou par rapport peut-être une prestation moins que vous recevez en tout cas ça vous fera grandement plaisir il ya le soleil ici en énergie centrale principale 1 on est sur du concret on est sur du temps j'ai bonné sur de la matière on est sur quelque chose de physique même par rapport à des investissements financiers ici c'est nickel c'est nickel c'est c'est beau il ya le fait de prendre une énergie de croissance de de fertilité vous allez vers vers une très bonne une très belle une très belle abondance et vous avez ce ce roi ce roi de deniers qui vous confirme une abondance le fait de se sentir sécurisé par appart à son contexte financier qu'il soit en lien avec avec du patrimoine du professionnel etc peu importe il ya il ya beaucoup d'ambition ici d'accord il ya beaucoup d'ambition il ya de la stabilité oui il ya des personnes de pouvoir ici d'accord donc oui il y aura des rencontres avec des personnes qui ont un poste important et de bonne connaissance par rapport soit au domaine professionnel ou en lien avec avec le financier ici pour certains et certaines d'entre vous vous avez des personnes fiables ici en face de vous d'accord à moins que ce soit vous mais ici il ya une notion de fiabilité de loyauté de bon contrôle de sagesse de maturité de bonnes connaissances également un de très très bonnes connaissances ici par rapport à ce roi de deniers on est sur une personne qui a construit sa vie d'accord qu'il l'a construite étape par étape qui évolutivement d'accord c'est une personne ici de très très bon conseil d'ici un sur sur le plan tout ce qui est en lien voilà dans le physique de la matière que vous auriez besoin de conseil ou sur le plan financier d'accord c'est une personne sur qui vous pouvez compter dans un autre contexte ça peut être votre papa peut-être voilà de nouveaux projets pour votre papa ou papa votre papa qui vous appuie par rapport à un projet un projet financier ici on est sur quelqu'un qui est bon vivant un qui profite qui profite qui profite bien de la vie on n'est pas sur quelqu'un de de radar mais on est sur une personne ici tout de même qui peut avoir ce côté routinier d'accord c'est à dire que cette personne ici elle a ses ses habitudes son petit train train voilà mais parce que son expérience de vie l'a amené à prendre autant de savoir de sagesse et de maturité d'accord là vous êtes face à quelqu'un de de responsable ici d'accord de responsable ou qui a de grandes responsabilités on peut parler d'un patron on peut parler d'un papa on peut parler de également d'un travailleur indépendant mais c'est quelqu'un qui réussit sa vie ici c'est quelqu'un qui réussit sa vie et qui peut vous apporter de bons conseils un bon appui et un très bon soutien ici on a des projets qui sont bien qui sont bien ancrés qui seront bien structurés et qui se construirent sur une énergie de patience d'accord étape par étape les étapes ne seront pas brûlées ici d'accord les choses s'organiseront comme elles devront s'organiser mais en tout cas il y a une très belle stabilité on est sur des projets qui sont fiables qui sont solides qui certes demanderont de la patience mais c'est une patience ici qui payera qui payera correctement ok on peut parler également de structures en face en face de vous mais en tout cas sur cette énergie principale vous avez le soleil donc le soleil vous apporte une réussite ok et quelle belle réussite c'est une c'est un accomplissement c'est ça va vous apporter de la joie ça va vous apporter du bonheur de l'harmonie une grande grande satisfaction on vous reconfirme ici des promotions des ascensions et élevations professionnelles il y a la reconnaissance de votre sava la reconnaissance de vos capacités voilà il y a le fait de se réjouir de rayonner et justement d'ailleurs de transmettre également son bonheur mais il y a un très très bel accomplissement et on vous parle d'un nouveau cycle d'un nouveau cycle ici qui se met en place il y a encore cette énergie de grande communication ici avec des personnes que vous connaissiez de près ou de loin il y a encore cette énergie d'aisance matérielle ici donc écoutez de belles rentrées financières ici pour certaines d'entre vous ou des projets qui vont vous amener à faire fructifier vos finances voilà là il y a des projets qui sont vraiment très très larges mais avec une très très belle énergie de réussite il y a une notion également de détermination d'accord ? de détermination qui seront abouties de travail fourni mais de récolter encore les fruits de son travail les fruits de sa détermination, les fruits d'un travail acharné il y a vraiment une très très belle reconnaissance et un beau nouveau cycle ici qui se met en place il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de vitalité il y a une grande grande force ici, une grande force vous allez briller sur l'énergie de demain, vous allez briller et puis surtout oui avoir une grande joie au plus profond de vous par rapport à ces objectifs-ci écoutez vraiment une très très belle énergie et pour d'autres oui il peut y avoir des associations, des partenariats peut-être par rapport à des affaires familiales aussi ou peut-être travailler au sein d'une affaire familiale là les affaires, les finances, le patrimoine c'est au taquet mais une très très belle réussite là-dessus alors sur le plan relationnel sentimental vous avez, pardon, n'écoute pas les autres rencontre par le travail et mensonge bon, alors ici sur le contexte déjà relationnel on vous dit sur l'énergie de demain de ne pas prêter attention à certaines informations qui vous seraient données via vos collègues de travail ou de personnes en lien avec votre activité ok de ne pas écouter les personnes autour de vous parce que les informations qui vous seront données il y aura du vrai, il y aura du faux enfin voilà, vous aurez plusieurs versions aussi j'ai cette notion-ci et puis bon, il y a aussi une énergie de personnes voilà, pas très intentionnées peut-être que, voilà, vous êtes plusieurs sur un poste aussi dans un autre contexte par rapport à une ascension professionnelle par exemple mais bon, j'ai cette notion quand même de cancan de cancan au travail de personnes qui sont beaucoup dans le cancan et que ce n'est pas forcément une énergie de vérité voilà, au niveau des communications que vous auriez avec les collègues de travail pour d'autres pareil, par rapport à une rencontre en lien donc une rencontre sentimentale en lien avec votre travail voilà, on vous demande de ne pas écouter l'avis de Pierre-Paul Jacques d'accord de Pierre-Paul Jacques parce que de toute façon ces personnes n'auront pas une bonne position et ne vous donneront pas tout simplement un bon avis d'accord un bon avis ne vous donneront pas forcément de bons ressentis on vous demande tout simplement ici sur l'énergie de demain que ce soit sur le relationnel ou le sentiment de n'écouter que vous d'accord de vous faire confiance au plus profond de vous vous avez quoi en double-tech vous avez tout bouge maintenant et vous avez relation discrète, secrète et changement positif dans une relation existante ou qui est en train de se créer oui, donc voilà on vous dit bien qu'il y a des choses qui se mettent en place ici sur le contexte relationnel du travail ou, enfin, par rapport à votre travail et le relationnel autour qu'on vous demande de ne pas écouter qu'il y a des choses qui se mettent en place et si c'est par une rencontre sentimentale voilà, il y a des choses qui se mettent en place actuellement mais on vous demande de rester dans la discrétion on vous reconfirme de ne pas écouter les autres et si vous mettez en place une relation sentimentale en lien avec une personne voilà, un ou une collègue de travail par exemple voilà, restez dans la discrétion parce qu'on vous parle voilà, de changements qui seront positifs et bénéfiques en votre faveur donc voilà, voilà alors ensuite, hop au niveau des conseils vous avez l'attente on vous demande de ne pas être dans cette énergie de précipitation sur l'énergie de demain de laisser les choses se faire à leur rythme d'accord vouloir les choses de manière très forte c'est très bien d'avoir de l'ambition et de désirer fortement voilà, vos objectifs c'est très bien mais soyez dans une notion d'impatience de laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler ce sera votre réussite oui, on vous parle de chance de belles opportunités et on vous demande surtout de croire en vos chances tout le monde a la chance avec lui ou avec elle voilà, maintenant sachez saisir les coups de chance qui se présenteront à vous et mettez de l'action quand la chance se présente à vous par rapport à différentes possibilités qui souffriront à vous voilà, on vous dit c'est le moment de mettre en place dans la matière voilà, vous avez assez pensé projeté vos projets maintenant, voilà mettez-les mettez-les en place ben, oui dans la matière dans le monde physique donc, voilà écoutez, je vais vous souhaiter de passer une agréable journée prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite bye bye et je vous dis à très bientôt